Le centre-ville c'est un quartier qui est fragile et c'est un constat qui est fait au niveau national et le centre-ville d'Agin n'échappe pas à ça. On connaît les raisons de cette fragilité, il y a des raisons anciennes comme le stationnement, la présence de grandes surfaces en périphérie et puis il y a des raisons très actuelles, la crise économique et notamment la progression du chômage et puis aussi le bouleversement dans la manière d'acheter, dans la manière de consommer, tout ça bouscule le centre-ville. On est fondamentalement optimiste, pourquoi ? Parce qu'on sait que les quartiers qui seront des quartiers commerciaux du futur seront des quartiers où bien sûr il faut d'abord qu'il y ait les bons produits, les bons services, les bonnes enseignes, des commerçants qui soient des professionnels mais aussi qu'ils soient des quartiers où on ait plaisir à venir, où on ait plaisir à vivre une demi-journée, une journée. Et donc ce fameux concept des quartiers commerciaux, lieux de vie, fait que le centre-ville est bien placé pour ça. La carte du centre-ville c'est la carte de la montée en qualité. C'est pour ça que notamment il faut le décliner, c'est plus de propreté, plus de sécurité, plus de tranquillité aussi. Et d'où les projets de piétonisation. C'est autour de cette volonté de faire monter en gamme le centre-ville que nous avons construit le projet Agin-Cœur-Batton. Agin-Cœur-Batton 2 s'inscrit dans le prologement de cette volonté. Urbanistiquement, il s'agit de déplacer le cœur historique et séculaire d'Agin, qui se situe Place des Laitiers, vers l'Est et les quatre boulevards. Ce programme global et cohérent comprend quatre étapes dont la réalisation est phasée sur la durée du mandat. La rénovation de la rue des Cornières qui est achevée, la poursuite de l'aménagement du boulevard de la République des quatre boulevards à la place Dupin, la rénovation du boulevard Carnot de la gare à la tour Victor Hugo et enfin un volet stationnement important. La rénovation de la rue des Cornières, premier grand chantier du mandat, est achevée. Élargissement des trottoirs, suppression des niveaux, fleurissement des arcades, éclairage des façades ont redonné tout son caractère à ce patrimoine historique et touristique de notre ville. Partie intégrante de la rue des Cornières, la Place des Laitiers est également remise en valeur, notamment par une refonte de l'éclairage des façades. Après une piétonisation réussie entre la Place des Laitiers et les quatre boulevards, la municipalité avait pris l'engagement de poursuivre l'aménagement du boulevard de la République jusqu'à la Place Dupin. Ce projet global se décline en deux volets. Une première partie entre le boulevard Carnot et la Place Castex sera entièrement piétonisée, dans le prolongement du boule piéton, avec les mêmes principes d'aménagement, les mêmes matériaux et un mobilier urbain identique. Cet aménagement permettra de doubler la surface de l'air piétonne en cœur de ville. La deuxième partie prévoit la semi-piétonisation de cet axe entre la Place Dupin et la Place Castex, avec une mise en sens unique vers Castex. Afin de créer une unité visuelle, les trottoirs élargis seront réalisés dans les mêmes matériaux que l'air piétonne. Une deuxième partie piétonisation est intéressante pour tous les commerces, puisque les gens vont pouvoir promener et faire des achats. Je pense qu'ils auraient dû même le faire prévoir avant, plutôt. Et puis comme ça, quand on est à pied, on voit plus les magasins que plutôt que passer en voiture. Ce que j'espère, c'est surtout une propre traite de la ville, une tranquillité au niveau de la clientèle, un confort pour les clients. Ça veut dire que là, ça va être piétonnisé ? Tout à fait. C'est vrai, mais c'est mieux alors ? Là-bas, ça a changé beaucoup de choses pour nous et je pense pour les commerçants surtout aussi. Beaucoup plus piétonne pour nous, beaucoup plus sympa, mais après pour le niveau parking, c'est un peu plus compliqué pour y accéder. Ça va donner plus d'animation par ici, ça ne sera pas plus mal à mon avis. Parce que ce coin-là, on le fait beaucoup moins que l'autre. Moi, je pense que ça va apporter quand même quelque chose. Ne serait-ce que pour les commerçants, les gens auront plus envie peut-être de venir voir le quartier de l'autre côté, on va dire. Tous les commerces ici sont en train de mourir, donc je pense que ça ne peut apporter que du mieux. Nous venons donc de Montauban jusqu'à Agen, parce que d'abord, les gens sont beaucoup plus affables qu'à Montauban et que justement, il y a sa fameuse rue piétonne qui prolonge. Et donc, pour moi, avec les enfants, c'est beaucoup plus agréable. La seule chose, le parking gratuit, ça serait super. Je ne vais pas commencer à rouspéter parce qu'il y a des travaux. Et pour que ça s'améliore, il faut que les travaux soient faits. Ces travaux vont impliquer des changements dans les habitudes de circulation des clients, des usagers et des résidents. De nombreux aménagements visant à élargir les trottoirs ou à réduire la vitesse des véhicules ont été réalisés dans les rues adjacentes. Avec la piétonisation du boulevard de la République, le boulevard Carnot deviendra l'axe central et traversant du centre-ville. L'état de la chaussée et des trottoirs justifie pleinement une rénovation qui est programmée pour 2018. La définition du projet est en cours, mais la zone comprise entre la rue Molinier et la rue Camille-des-Moulins sera traitée en cohérence avec l'air piétonne. Les portions Gare Molinier et Camille-des-Moulins-Tour-Victor Hugo bénéficieront d'une rénovation plus résidentielle, essentiellement des trottoirs et de la chaussée. Pour redynamiser l'offre commerciale, on fait un gros travail de prospection d'enseignes. On a de la chance dans le centre-ville d'Agen, on a quand même un tissu assez dense d'indépendants et de particuliers. On a aussi quelques enseignes, mais pour redynamiser ce centre-ville, il faut faire venir des enseignes locomotives qui peuvent élargir la zone de chalandise d'Agen. Et donc pour ça, on fait un gros travail. On fait vraiment les VRP d'Agen pour les faire venir et je pense que ça marche. Le renforcement de l'offre commerciale passe également par la revitalisation du marché couvert, véritable locomotive alimentaire du centre-ville. Ce marché parking avait besoin d'un petit lifting et d'un petit boost. Donc on s'est engagé dans notre programme de mandat à rénover la façade ouest, celle que l'on voit là, qui donne sur la place des laitiers. Donc cette rénovation de façade se fera en 2018 et en attendant, la mairie d'Agen a décidé d'investir pour la rénovation de l'intérieur du marché parking. Pourquoi ? Parce que grâce à un travail également de prospection que l'on a fait, de nombreux porteurs de projets veulent investir dans le marché. On a la biocop qui veulent venir, un bar à sushi, un boulanger et également des commerçants du marché qui souhaitent se développer et investir. Donc on aurait sept nouveaux projets. Sur les stationnements qui sont en hypercentre, on a ce qu'il faut. Il y a le marché parking 550 places, il y a le Carnot-Lafayette 240 places. Donc maintenant, il faut muscler l'offre de stationnement en immédiate périphérie de la ville, c'est-à-dire dans un rayon de 200-300 mètres des quatre boulevards. Et donc l'idée, c'est de rajouter sur le mandat à peu près 500 places, 10% de la capacité totale, et en les mettant pour l'essentiel à la gare où nous allons faire un parking en structure qui complétera le site de la gare. Et puis il y a en plus 100 places du côté du quartier des îles de rue du Verger. Au-delà de la création de places de stationnement supplémentaires, deux offres tarifaires spécifiques ont été mises en place pour répondre aux attentes des résidents et des clients. Aginc-Cœur-Battendeux marque la volonté forte de la municipalité de faire monter en gamme le centre-ville pour créer un cœur de ville moderne et attractif pour les clients et un cadre de vie rénové et apaisé pour ses habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada